En vous remerciant pour votre question, je vais vous assurer tout de suite que ma réponse n'a pas été préparée à l'aide de l'intelligence artificielle et réaffirmer que nous avons l'ardente obligation de faire en sorte de voir se développer en France et en Europe dans les prochains mois des modèles d'intelligence artificielle générative. D'abord parce que nous en avons les moyens. De Blaise Pascal, dont nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la naissance, à Hugo Duminy-le-Copin, lauréat de la médaille Fields en mathématiques l'année dernière, la 12e pour la France, notre pays n'a jamais cessé d'être une grande nation de mathématiques. Et puis ensuite parce que nous en avons besoin, vous l'avez dit, il est hors de question que cette technologie se retrouve entre les mains de puissants intérêts privés qui placerait l'Europe dans une situation de dépendance. Et par ailleurs nous voulons mettre entre les mains de nos concitoyens des outils qui soient forgés au feu de la langue et de la culture française. Alors nous n'avons pas attendu Tchatt-JPT pour agir. Il y a 5 ans, à la suite du rapport Viennani, le président de la République a souhaité bâtir une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle dotée de 1,5 milliard d'euros. 5 ans plus tard, 4 centres d'excellence ont été créés, dont l'un dans votre département, à Niti, à Toulouse, mais également à Grenoble, à Nice et à Paris. Nous avons doublé le nombre de diplômés dans la discipline. Nous avons aujourd'hui 600 start-up qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle. Et cette stratégie nationale est prolongée dans le cadre de France 2030 avec 1,2 milliard d'euros supplémentaires qui vont être enrichis pour tenir compte de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative par un volet dédié que le président de la République annoncera la semaine prochaine, sans doute à l'occasion de Vivatec. S'agissant de la régulation, puisque vous l'avez abordée également, avec la Première ministre, avec le ministre de l'Économie et des Finances, nous veillons à ce qu'un juste équilibre soit trouvé entre la protection des citoyens et l'encouragement à l'innovation. Le rapport de votre collègue Philippe Pradal sur le sujet éclairera les décisions que nous aurons à prendre. Je vous remercie.